Alors, qui est ce fameux Mohamed Ben Soulaïm, nouveau président de la FTA, élu le 17 décembre 2021 ? Alors moi je vais le surnommer Momo, parce que son blase est un peu long à dire quand même. Donc on va lire son Wikipédia, parce que tout simplement il n'est pas très long son Wikipédia, donc ça va aller vite. Durant sa carrière, il a remporté un grand nombre de championnats régionaux et de rallies internationaux, ce qui en fait un des pilotes les plus titrés de l'histoire. Sa première participation à un championnat d'envergure date de 1986, au championnat du Moyen-Orient des rallies, M.O.R.C., qui l'a remporté à 14 reprises, en autant de participation. Il prie sa retraite sportive à la fin de la saison 2002. Ouais bon, je vais pas diminuer sa performance, mais à mon avis la concurrence devait pas non plus être folle dans ce championnat, hein ? On va pas se le cacher. Ben Soulaïm est le vice-président de l'IFIA pour le sport, et le président de l'Automobile and Touring Club of the UAE. A.T.C. U.A.E. donc. Il préside aussi le comité d'organisation de l'Abu Dhabi Desert Challenge, anciennement UAE Desert Challenge, à la création duquel il a participé. Rally Red, cyclocross, qui se déroule annuellement dans les Émirats depuis 1991, et qui a été intégré à la Coupe du Monde des Rallyes Tout-Terra, le championnat du monde de la spécialité. Il est propriétaire de Ben Soulaïm Performance, une société basée à Dubaï, spécialisée dans la préparation et la modification des voitures de sport et de luxe. En 2005, il fit l'objet de plusieurs articles dans la presse automobile pour avoir intégré au châssis d'une Mercedes SLK 55 AMG le moteur d'une SLR McLaren, fournissant à la SLK plus de 740 chevaux et 1200 Nm de couple. Grâce à son pointe inférieure, la SLK modifiée possède une meilleure vitesse de pointe estimée à 350 km heure que la SLR de série. Euh... Alors... Enfin, je veux dire, super, mais c'est un mec qui tune des voitures, il a fait un peu de pilotage dans sa carrière, mais bon, rien de spectaculaire, quoi, hein. En quoi il est légitime à être président de la FIA, en fait, ce mec ? Le 9 avril 2009, à l'occasion d'une tournée de promotion du Renault F1 Team à Dubaï, Moabène Ben Soulaïm est invité à essayer une R28 sur l'autonomie de Dubaï. 100 mètres après le départ, il perd le contrôle de... Ah oui, c'est vrai, c'était lui ! C'était lui ! Oh là là, je vais essayer de retrouver la vidéo. Oh là là, incroyable. Donc 100 mètres après le départ, il perd le contrôle de la monoplace qui vient s'encastrer dans le mur des stands. La voiture est détruite. Mais Ben Soulaïm est indemne. Incroyable. Regardez le kick-off, là. Regardez-le bien, le président de la FIA. Regardez ça. Ah, il a failli percuter la Ford GT, en plus. Il faut le GT40 qui était à côté. Oh là 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 là, mais ça, c'est le président de la FIA, ça ? Vraiment ? Vraiment, les gars, vraiment ? C'est une blague. C'est une blague. Le 17 décembre 2021, Ben Soulaïm succède à Jean Tod, au titre de président de la Fédération Internationale de l'Automobile. Opposé à Graham Stoker, candidat du président sortant, il recueille 62% des suffrages. Parmi ses principaux délégués, c'est l'ancien copilote et champion du monde Robert Reed, qui succède lui-même à Stoker au poste de délégué au sport. Donc, il est 14 fois champion du Moyen-Orient des rallies. Alors, s'il est si fort que ça, pourquoi il n'est pas allé faire un tour en WRC ? Ça aurait été pas mal, non ? Pour voir son vrai niveau, parce que bon, le championnat du Moyen-Orient des rallies, bon, voilà. 60 victoires en MERC, record absolu. Donc, c'est le même championnat, de toute façon. Donc, voilà, son Wikipédia français est terminé. Donc, bon, je me demande ce qu'il fait là, en fait. À part avoir écrasé un championnat de bas de gamme, on va dire, des rallies, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, en fait, lui ? Pourquoi il est président de la FIA, quoi ? Jean Tod, je peux comprendre, parce que quand même, le mec, il a été en F1, il a fait gagner Ferrari, il a eu une grande carrière en Formule 1, Jean Tod, pas en tant que pilote, évidemment, mais en tant que manager et tout. Sa candidature, vraiment, elle était légite. Il avait sa place en tant que président de la FIA, ça me choquait pas. Mais lui, franchement, pour moi, c'est un intrus, c'est un mec qu'on a... C'est un pion qu'on a posé là, et qui va être téléguidé par quelqu'un d'autre. Au hasard, je dirais peut-être Bernie, parce qu'il avait l'air très proche de Bernie Coulson et de sa femme. Attention, moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bah écoutez, sur cette vidéo qui se termine, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, de Mohamed Ben Souleyem, alias Momo, le nouveau président de la FIA ? Mérite-t-il sa place en tant que président de la FIA ? Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501